Salut la team, c'est GM Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un iPhone. C'est parti. Et oui les amis, aujourd'hui on parle de l'iPhone 6. Faut-il l'acheter ou pas ? Non, je rigole. Aujourd'hui, on va voir s'il faut acheter des iPhones reconditionnés. Clairement, moi je vous dis oui. Et oui les amis, j'ai donc acheté un iPhone 6 reconditionné sur remadeinfrance.fr. Ces iPhones, franchement, on dirait un neuf. Alors c'est quoi un iPhone reconditionné ? Un iPhone reconditionné, c'est un iPhone qui a été acheté chez Apple. Il a été utilisé un certain temps, quelqu'un l'a certainement cassé, il l'a fait tomber, il a cassé un écran, il a fait des coups, quoi que ce soit. En tout cas, il a été endommagé et le site Remade in France l'a réparé pour qu'il soit vraiment neuf. Est-ce qu'il est neuf ? Est-ce qu'on voit des rayures ou quoi ? Alors, Remade in France, c'est pas comme chez Vente du Diable, où Vente du Diable, ils font classe A, B, C, et selon les classes, il y a des rayures visibles ou pas. Remade in France est totalement refait à neuf. Donc s'il y a des rayures sur le châssis, ils vont retirer le châssis et mettre un nouveau châssis. Tout est neuf. Mon iPhone n'a aucune rayure, je sais pas si vous le voyez, il n'a aucune rayure, l'écran est neuf. Il n'a rien du tout, rien qui cloche, les photos sont nickel. C'est un vrai iPhone, c'est vraiment iOS. Et franchement, je suis super content. Et devinez quoi ? Je l'ai eu pour 350€. C'est vraiment rien du tout pour un iPhone 6. Et franchement, si vous voulez acheter un iPhone, je vous conseille vraiment de partir sur du reconditionné. Ça ne vous coûtera pas plus cher que d'acheter un neuf chez Apple pour avoir carrément le même iPhone. Sauf que c'est le 7 ou le 6, quoi que ce soit, ça revient beaucoup moins cher. Mon iPhone n'a aucune rayure, il n'est pas lent et il fonctionne carrément comme si je l'avais acheté chez Apple. Par contre, donc, ce n'est pas la boîte officielle qui est livrée avec l'iPhone, c'est tout à fait logique. Ce ne sont pas des accessoires officiels et franchement, il y a juste l'iPhone qui est officiel et qui n'a rien du tout. Donc je vous le conseille. Voilà les amis, si vous souhaitez plus d'informations sur cet iPhone, simplement posez dans les commentaires, posez le maximum de questions. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Le site que je vous conseille, c'est RemadeInFrance.fr, c'est le meilleur site que j'ai vu à ce jour. Et ce sont les meilleurs iPhone vus à ce jour. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lécher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire partir de la JM Team. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour une super vidéo. On se retrouve mercredi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501